L'histoire de nos 62 ans, c'est un succès et trois échecs majeurs. On peut parler de beaucoup d'autres échecs, mais ces trois échecs me semblent être fondamentaux. Et il faut qu'on puisse les traiter. Ce n'est pas simple, mais on peut le faire si on veut. Pour moi, l'élément le plus important de nos 62 ans d'indépendance, c'est l'acceptation commune par les Maliens du Mali. C'est-à-dire que nous nous considérons tous comme Maliens aujourd'hui. Et ça, ce n'était pas évident, parce que nous avons hérité d'un pays qui a été coupé à la règle, découpé à la règle, façonné, refaçonné. Et donc, il n'existait pas vraiment en tant que tel. Le Mali tel que nous le voyons aujourd'hui, 1,240,000 km², ne correspond pas vraiment à une réalité géographique et historique. Nous partageons avec le Burkina, avec la Côte d'Ivoire, avec la Guinée, avec le Sénégal, l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali, les différents royaumes ont enjambé nos frontières. Mais le territoire sur lequel nous nous trouvons ne correspond pas à une réalité géographique. C'est vraiment les crayons des colonisateurs qui ont façonné le territoire du Mali actuel. Donc, pour moi, la réussite la plus importante de notre pays, c'est d'arriver à faire comprendre à nous tous, très différents, nous sommes très différents, à nous faire comprendre que nous faisons partie d'un pays. Pour moi, ça c'est la réussite la plus éclatante des 62 ans d'indépendance de notre pays. C'est-à-dire, créer dans la tête des Maliens, qu'ils soient paysans, qu'ils soient commerçants, qu'ils soient industriels, qu'ils soient politiciens, qu'ils soient, qu'ils soient, l'idée d'appartenir à cet espace, à ce pays, à cette république. Et l'élément négatif numéro un, qui est d'ailleurs en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les Maliens se reconnaissent maliens. Mais les Maliens sont profondément différents. Et notre État n'a jamais été capable de gérer cette diversité. Jamais. Et tant que l'État malien ne gérera pas les diversités du Mali, l'État malien ne sera pas stable. Je distingue l'État malien de la nation malienne, l'État malien du pays malien. C'est l'État qui est instable. Ce n'est pas le Mali qui est instable, c'est l'État qui est instable. Les régimes politiques sont instables, les institutions sont instables. Mais la société malienne, elle est résiliente, elle est forte. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que nous n'avons pas explosé. Et je touche du bois que nous n'exploserons jamais. Parce que la société, elle est forte. Mais la société, elle est très diverse. Et nous n'avons jamais su commercer avec la diversité. Nous n'avons jamais pu gérer, nous n'avons jamais pu travailler avec la diversité de notre société. La diversité est une chance, mais en condition que chacun soit en harmonie avec sa différence. Que chacun vive sa différence de manière harmonieuse. Mais que les gens ne soient pas effrayés par leur différence. Ou que la différence ne soit pas un motif de division et de conflits. Et ce chantier est important. Ce chantier est important, il faut que ce chantier, on puisse le gérer. On le gérera comment ? Par la décentralisation. On le gérera comment ? Par donner de vrais pouvoirs aux collectivités territoriales, aux populations. Permettre aux populations de se réaliser par eux-mêmes à travers leurs dirigeants. Mais une vraie décentralisation, pas celle qu'on a. Celle qu'on a est une décentralisation sur le papier. Mais dans la réalité, ce n'est pas une vraie décentralisation. Je pense que cette question est importante. Ça, c'est un échec de l'État. Le deuxième échec, c'est que l'administration, qui est un peu la substance de l'État, n'a jamais intégré, ou n'a pas suffisamment intégré, qu'elle est au service des usagers. Nous avons un État qui fonctionne par lui-même, en totale méconnaissance de la société qu'il doit servir. Et nous avons des serviteurs de l'État qui fonctionnent par eux-mêmes, alors que leur existence n'est justifiée que par la société qu'ils doivent servir. Il n'y a aucune raison d'existence à une administration que de donner des services à une population. Que l'administration soit l'armée, ou que l'administration soit le service des eaux, ou que l'administration soit l'État civil, ou que l'administration soit la santé, quelle que soit l'administration, c'est un outil de satisfaction des populations. Mais nous, l'outil est devenu le Bosch, et les populations qui doivent être les chefs sont devenues les variables d'ajustement. On ne se soucie pas du tout, qu'ils soient contents ou pas de nous, ce n'est pas notre affaire, on est là, on fait notre job et on continue. Et ça, cette administration qui est une administration d'autorité, qui est une administration inefficace, qui est une administration qui ne cherche pas à faire plaisir et à rendre heureux, c'est cette administration qui est à la base de la scission entre la société et l'État. Le troisième échec, ce sont les élites. Et aujourd'hui, c'est peut-être ce qui est le plus visible. C'est que la responsabilité d'élite dans notre pays a été malheureusement, on va dire, commercialisée ou transformée en source d'enrichissement. Et ça, je ne parle pas seulement des politiques, parce que vous tous là, vous parlez des politiques, mais toutes les fonctions d'élite dans notre pays, toutes les fonctions de responsabilité dans notre pays sont vues d'abord comme un moyen d'améliorer sa situation personnelle. Légalement ou illégalement, parce qu'on peut améliorer sa situation personnelle légalement, mais illégalement aussi. Et souvent plus illégalement qu'illégalement. La notion d'être au service de la collectivité n'a pas encore été suffisamment comprise par les élites maliennes. On est d'abord au service de soi-même. Et éventuellement, bon, on peut être au service de la collectivité, mais on est d'abord au service de soi-même. On est plus préoccupé par l'image que nous envoyons aux gens que par le travail à faire pour convaincre les gens que nous sommes à leur service. Ça, ce sont des sujets de fond. C'est pourquoi, pour moi, la refondation du Mali, on peut l'obtenir par une seule phrase. On n'a pas besoin d'organiser des assises et autres. Une phrase. Et la phrase, c'est quoi ? Faire en sorte que les élites maliennes soient les esclaves des maliens. Faites ça seulement et vous allez faire la refondation du Mali. Faire en sorte que les élites soient les esclaves des maliens. Et quand je dis élites, c'est le président d'une association, le président d'un parti, un maire, un député, un directeur d'hôpital, un ministre, un président de la République. Tous ceux qui parlent au nom des gens, faisons en sorte que ce soit eux qui soient les esclaves, qui souffrent au service des autres. Si on fait ça seulement, le pays, là, il va être transformé. Mais ça, c'est encore loin, hein ? Parce que toutes ces élites, et je n'ai même pas parlé de la presse, c'est pareil, la presse aussi, hein ? Toutes ces élites-là tiennent à leurs avantages et à leurs privilèges. Quand ils sont à un poste, c'est d'abord l'avantage et le privilège qu'on regarde. Quand on finit ça, on va voir, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et tant que cet état d'esprit ne change pas, je vous assure que tout ce que nous dirons dans notre pays, là, ce sera des mots.